Le skieur Vincent Gautier-Manuel a défilé en tête de la délégation française à Sochi. Même dans ses rêves les plus fous, il n'avait rien imaginé d'aussi beau. C'est émouvant, je me dis que c'était hier, j'ai pas l'impression que c'était il y a plus d'un an. Le porte-drapeau veut briller pour ses derniers JO. Les dernières semaines, c'était très axé sur la rééducation, donc au CERS à Saint-Raphaël, où j'ai été pris par pas mal de kinés pour respecter le protocole de rééducation de l'ernie discale, dont je me suis fait opérer le 13 janvier. Et par rapport au protocole, je suis un petit peu en retard par rapport à la moyenne normale, mais bon, ça prend du temps et je vais prendre le temps qu'il faut pour essayer de revenir au mieux de ma santé. Je suis touché gravement, ça dépend pourquoi, pour la vie courante ça va, mais après pour faire du sport de haut niveau, ça va se compliquer effectivement parce que je ne suis pas sûr de pouvoir récupérer toutes mes capacités physiques. Du coup, je suis obligé de faire un choix et je suis dans un moment charnière de ma vie, et en l'occurrence, là, je vais mettre fin à ma carrière de skieur, une carrière qui m'a beaucoup apporté. Mais maintenant, il faut que je tourne la page et que je passe à autre chose. J'ai regardé, j'ai dû faire le point forcément, donc tout seul et avec les coachs. Et finalement, les prochaines échéances, je n'arrive pas à me projeter dans deux ans au championnat du monde ou dans trois ans au jeu. Et voilà, donc finalement, je préfère arrêter maintenant. Pas de regrets, sauf peut-être avoir loupé les championnats du monde cette année. Il y avait des championnats du monde qui étaient au Canada, très intéressants, où je n'ai pas pu concourir. Bon voilà, c'est un petit truc qui me touche, mais ce n'est pas non plus la fin du monde. Alors, c'est quelque chose qui est réfléchi, ce n'est pas partir sur un coup de tête. Moi, je m'étais toujours dit que je ferais une carrière brève, mais intense. Voilà, en l'occurrence, après huit années de sport de haut niveau, il y a le corps, des fois, qui dit stop, surtout en ski alpin. Et moi, je suis content d'avoir réalisé ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Quand on est sportif de haut niveau, on est un petit peu chef de projet de ses objectifs. Et moi, maintenant, j'ai besoin de me retrouver d'autres objectifs. Donc, je vais déjà me marier en 2016, ça va me prendre un peu de temps, mais pas seulement. Maintenant, j'ai accumulé quand même pas mal d'expériences et j'ai appris beaucoup de choses. Je sais maintenant que j'aimerais bien travailler dans le sport. C'est vraiment une branche qui me plaît et j'ai un feeling avec les jeunes, donc pourquoi pas partager mon expérience avec les plus jeunes. Je ferais des choses comme la Transjuracienne, la Sapodia, c'est des petits challenges dans le sport. Sport, compétition, plaisir, c'est plus compétition haut niveau. Il y a trois moments qui me reviennent à l'esprit, maintenant qu'on parle de ma carrière. C'est déjà le tout début, les rencontres avec Jean-Yves Lemeur, qui m'a mis dans le circuit indisport. Et j'ai tout de suite accroché à ce milieu. C'est à ce moment-là où je me suis dit, je vais me donner à fond, voir jusqu'où je peux aller. C'était donc un moment clé de ma carrière. Un autre moment, c'était Vancouver. Vancouver, les Jeux, je m'étais beaucoup impliqué. J'ai ramené des médailles, mais pas la médaille d'or. Donc la médaille d'argent, quand tu as deux dixièmes de l'or, tu sais ce que tu vas chercher derrière. Donc ça amène au troisième moment clé. Le troisième moment clé, c'était Sochi, sur la médaille d'or, où là, c'est l'accomplissement d'une carrière. Et vraiment, vraiment très satisfait de ce moment-là. Je suis allé au maximum de ce que je pouvais sur ma vingt-septième année. Je pense que normalement, c'est là où on est le plus performant. Donc je ne pense pas pouvoir être capable de faire mieux que ce que j'ai fait l'année dernière. Cet avenir ne va pas m'éloigner du Jura, parce que je suis vraiment accroché au coin. J'aime beaucoup les rousses, je suis vraiment originaire d'ici et j'aimerais bien passer un peu de temps ici, me poser. Après avoir voyagé beaucoup, j'ai besoin aussi d'avoir une accroche bien fixe quelque part. Je suis vraiment truée dans les produits sur la vidéo. Je suis vraiment surpris de faire too l'année prochaine pour votre volonté. Euh... C'estMAN Sous-titrage ST' 501 Un sportif, il est performant sur les skis, mais il n'est pas seul. Finalement, il y a beaucoup de monde qui le pousse derrière pour aller vite. C'est pour ça que je voudrais remercier tous ceux qui m'ont accompagné durant ma carrière. Je me rends compte maintenant, avec du recul, que c'est aussi et surtout grâce à eux, grâce à l'environnement, qui était très sain autour de moi, qui m'a permis de performer. Sous-titrage ST' 501